Le ministre français des armées poursuit sa tournée africaine au Sénégal. Sébastien Lecornu était hier en Côte d'Ivoire, principal partenaire de la France dans la région. Il s'est entretenu avec le président Ouattara et avec son homologue Téné Biraïma Ouattara sur la réarticulation de la présence militaire française en Afrique. François-Humme Ferkateji. À la sortie de son entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le ministre français des armées a salué, je cite, les efforts remarquables de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. L'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. Alors que la présence militaire de la France est de plus en plus contestée dans la région, Paris et Abidjan souhaitent faire évoluer leur coopération militaire. Selon l'entourage du ministre, une réduction du nombre de soldats français en Côte d'Ivoire est envisagée. La formation militaire sera désormais mise en avant, ainsi qu'un effort capacitaire, c'est-à-dire la fourniture d'équipements militaires. C'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres, sur lesquels ce matin nous avons pu échanger sur des enjeux de partenariat, sur lesquels moi je vais demander à notre industrie de défense, à notre délégation générale pour l'armement, de faire un tour de table pour faire des propositions à l'état de Côte d'Ivoire, pour permettre justement d'avoir cet agenda aussi matériel. Officiellement, aucune décision n'a été prise concernant le redéploiement éventuel dans d'autres pays africains. Des 400 soldats de la tasque force Sabre, qui ont récemment quitté le Burkina Faso, sur la demande du gouvernement de transition. François-Limfer Katadji, Abidjan, RFI